Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'il est né comme une continuité ? Quelles étaient les nécessités, vos besoins de raconter cette histoire-là ? La película anterior, que se llama El lugar del hijo, a part en el campo también, en el mundo rural. Y cuando terminé de hacerla, me quedé con ganas de seguir explorando ese mundo, esos personajes y esos temas. Y por lo... Perdón. Mon film anterior, qui s'appelle El lugar del hijo, qui veut dire le lieu du fils, était aussi un film qui se déroulait à la campagne et qui explorait l'environnement rural. Une fois que j'ai fini avec ce film, j'ai eu envie de continuer à explorer cet univers-là. Et mon film précédent, qui s'appelle The Militant, en anglais, déjà exploré le monde rural, et quand j'ai fini avec ce film, j'ai voulu continuer à explorer. Por otro lado, por circunstancias que tienen que ver con mi vida personal, conocí a alguna gente muy parecida al patrón. O sea, una nueva generación, representantes de una nueva generación de productores rurales que no encajan con el estereotipo tradicional. Et puis, d'un autre côté, j'avais, pour des raisons personnelles, rencontré un patron qui ressemblait à celui du film, en fait, cette nouvelle génération de directeurs d'exploitation agricoles qui, d'une certaine manière, ne correspondent pas à l'image que l'on attend d'eux. Et à un niveau personnal, il se trouve que j'ai rencontré un employeur, beaucoup comme celui dans le film, de cette nouvelle génération de agriculteurs qui travaillent dans ce même contexte. Et avec ces deux agujes, j'ai commencé à enverter le guion, avec la idée aussi de mélanger en elle une composition, ou c'est, de composer le monde du patron avec des acteurs professionnels, et de composer le monde du employeur avec des acteurs non professionnels, ou c'est tomé de les places où nous avons été filmés. Et, bon, c'est pour moi, c'est comme un grand déceit, c'est de réaliser le balance, le équilibre entre les deux registres. Et, bon, et, bon, je remercie à Anahouel qui m'ait aidé et modulé, et à Justine aussi, qui aient baissé sur son registre jusqu'à le monde du patron, qui est où la film travaille. Et, effectivement, avec ce que je nommerais ces deux aiguilles, j'ai commencé à tisser le scénario, en fait, avec l'idée de mêler, d'un côté, le monde de ces patrons qui allaient être incarnés par des acteurs professionnels, et le monde des ouvriers agricoles, des employés, qui, eux, seraient des acteurs non professionnels, et des gens que nous allions prendre dans la région du tournage. Ça a été un véritable défi pour moi d'arriver à cet équilibre-là entre ces deux registres différents du jeu d'acteurs, et je remercie vraiment et Anahouel et Justine d'avoir, quelque part, adapté leur manière de jouer à ce que je demandais et à un travail avec des acteurs non professionnels. So I started weaving the script with this idea of having a mix of the world of the employers that will be portrayed by professional actors, and then the employees portrayed by non-professional actors that we would find in the region. And it was a big challenge to find the balance in acting, so I really want to thank my actors for adapting to make this a really balanced cast. And, par ailleurs, le film, à la fois, il reprend un certain nombre de codes esthétiques du western tout en y intégrant quelque chose de plus social ou en tout cas qu'il travaille quelque chose de l'ordre de la lutte des classes et avec cette irrémédiabilité de le patron et le patron restera à sa place et l'employé restera à sa place malgré leur amitié, ou en tout cas leur espèce d'amitié. Et du coup, je me demandais comment vous aviez travaillé ces tensions et au sein du scénario et du film et comment tout ça avait oeuvré. So, you use some visual codes of the western film, but with a social, maybe, aspect to it, a class struggle aspect. Every character stays in their lane despite their friendship. So, how did you work that tension into the story? Je ne me propongo hacer películas sobre temas políticos, mais la politique est partie du monde et si on fait focus avec attention, par exemple, en cette film, sur deux personnages jeunes qui sont en charge des responsabilités des adultes avec conséquences trégiques et sont opusées, sont en place de la société opusée, la politique florece entre les personnages et florecées et florecées pour si solas dans le film. C'est vrai que je ne me propose jamais la politique comme sujet en fait, quand je fais un film, mais la politique, ça fait partie du monde, bien sûr, et là, il y a un point qui est fait, une centration qui est faite sur ces deux personnages jeunes qui, d'une certaine manière, doivent assumer des responsabilités d'adultes et tout ça, ça aura des conséquences tragiques et ils sont à l'opposé, bien sûr, et en même temps, je dirais que la politique, elle affleure en tant que telle de manière normale dans le film. I never think of politics as a subject matter for my films, but politics are parts of the world and so the fact that the film is centered on two young men who have to take own responsibilities with a tragic consequences and being opposites, really, politics is starting to be felt between the characters. Et là, vous disiez tout à l'heure que pour vous, c'était très important de prendre des acteurs professionnels et de les mélanger à des acteurs non professionnels et du coup, est-ce que vous pourriez un peu plus développer vos choix et des acteurs professionnels et non professionnels et on suit. Vous avez mentionné cette balance sur les acteurs et non-acteurs. Vous pouvez nous dire plus sur les choix que vous faites pour tous ces acteurs pour votre cast. Et puis, vous avez un problème et nous quand sommes sans acteurs. Donc, je vais a l'on de Je vais commencer en fait par, attendez, je change de page parce que je ne suis pas sur la bonne, je vais m'y mettre, voilà. Donc je vais commencer avec Christian Borges et Christian, on avait commencé en fait à travailler avec un autre comédien et finalement au bout de trois semaines on s'est retrouvé, il y a eu un problème, on s'est retrouvé sans acteur. Donc je suis allée rapidement, je me suis rendue rapidement là où étaient mes sources et puis j'ai rencontré Christian. Il était notre seule possibilité et du coup encore trois semaines après il s'est mis à travailler devant la caméra. Alors, Christian, Christian Borges, on a commencé à travailler avec un autre acteur pour sa part, mais trois semaines avant de faire, il a eu un problème, donc on a dû changer les acteurs. Et donc je suis allée à la location pour trouver une personne nouvelle et il était le seul choix que nous avons, et il a vraiment à travailler sur ce film. Et Nahuél, je suis allée, je ne suis de la situation priori, moi j'ai rencontré beaucoup, j'ai rencontré beaucoup en Argentine, tous disьen, Nahuél, 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 tu va a fonctionner, Nahuél, tu va a fonctionner, Nahuél, tu va a fonctionner, Nahuél. Et nous envoyons le guion et pour ma surprise, rapidement répondu, le lisait avec entusiasme et nous avons pu travailler. Je ne sais pas comment tu reçois cette proposition, je voudrais que tu dises comment les choses se sont vus de l'autre côté, parce que je parle de ça depuis longtemps. Alors, Nawel, maintenant, effectivement, ça me faisait très très peur. Et c'est vrai qu'on avait demandé à de nombreuses personnes en Argentine et la réponse était toujours la même. Nawel, Nawel, Nawel. Les gens me disaient mais non, non, mais ça va marcher, tu vas voir, n'aie pas peur et tout. Donc du coup, on lui a envoyé le scénario et à ma grande surprise, il a répondu tout de suite, il a lu le scénario, le scénario l'a enthousiasmé et on s'est mis à travailler. Mais Nawel, j'aimerais bien savoir comment c'était de l'autre côté, à la réception de ce scénario. Mais on va devoir attendre la traduction. Et en ce qui concerne Nawel, quand j'ai demandé qui pouvait jouer la partie, tout le monde dirait à moi en Argentine, il doit être Nawel. J'étais un peu peur de lui demander, mais quand j'ai lué le scénario et il l'a aimé, donc nous avons commencé à travailler ensemble. Mais j'aimerais savoir comment vous avez senti. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de fois la parole peur, comme si c'était un monstre. Non, parce que vous êtes conocido, je ne sais pas, je vis en Uruguay et c'est terrible. Ah, j'adore. Alors, je ne sais pas, espera, espera, sinon ça va perdre les choses. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi tu utilises le mot peur. Voilà, je ne comprends pas, ça me donne l'impression un peu d'être un monstre. Et la réponse de José Manuel, c'était, je ne sais pas, voilà, tu es argentin, je viens d'Uruguay. Oh, et Manuel disait, je ne sais pas pourquoi tu étais trop peur, comme si c'était un monstre. Et Manuel disait, parce que je suis Uruguay et que tu es argentinien. Uruguay, Argentinien, peur. La traduction est géniale. Et français pour faire plus rapide ? J'ai reçu le scénario. Je sais même, c'était Baro, oui, je crois qu'il me l'avait envoyé. Non, c'est Baro, voilà. Et productrice argentine. Et j'ai adoré tout de suite le scénario. Du coup, j'ai répondu très gentiment et... Normal. Voilà. Et pour moi, c'était juste un truc... Quand j'ai lu le scénario, en fait, moi, j'étais très... happé par la narration du film. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude peut-être... Bon, en ayant vu des films précédents, la trajectoire des personnages et le conflit du film et la narratif n'était pas toujours tellement... Comment dire ? Prenante et tellement... Je sais pas, je l'ai lu d'un trait et j'étais très choqué. Et je me suis dit, Manolo, avec son univers et ce scénario tellement fort, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Alors, quand j'ai lu le scénario, j'ai aimé tout de suite, donc j'ai répondu très bien. Je dois dire, j'ai été captivée par la narration. Et j'ai vu l'évolution des personnages. C'est quelque chose que tu ne vois pas dans beaucoup de scénario. Donc j'ai voulu travailler sur ce projet tout de suite. Je sais pas, j'ai vu une chose aussi que j'ai la proposition de la film, que c'est pour Justine aussi, et c'est que la film se filmait en trois étapes au long de un anion, trois étapes que finalement ne sont quatre, mais c'est qu'il y a des trois. Il y avait une autre chose, en fait, qui était un petit peu compliquée, c'est que le tournage était prévu sur toute une année, et en trois séquences, en trois moments. Finalement, ça a été quatre moments. Donc, cette division du travail était assez simple à obtenir pour les acteurs non professionnels, mais pour eux, acteurs professionnels, c'était beaucoup plus difficile. Ce qui était compliqué, c'est que la film a été planifiée au cours d'un an, en trois moments différents. Il se trouve que c'était quatre au final. Donc, c'était plus facile pour les non-acteurs d'être disponibles pour cela que pour les acteurs professionnels. En quel période a été filmé ? Il se filmait en 2019, il se filmait en enero et en february, en mayo et en octobre et noviembre, si je ne me souviens pas. Et un an après. Oui, alors, le monsieur demandait à quel moment le film a été tourné. Donc, la réponse, c'est le film a été tourné en 2019, janvier, février, puis mai, puis octobre et novembre. Et, Roustine, vous pouvez un peu nous dire, vous, quelle a été votre expérience, et avec Nawel, mais en même temps, vous êtes tous les deux argentins, donc ça doit aller mieux. Et avec les comédiens non-professionnels et d'embrasser cette femme bourgeoise. Pour moi, la expérience a été très belle. Je ne connaissais pas à Nawel, j'avais vu ses films, ses actues, et j'avais toujours beaucoup d'admiration. Et donc, c'était une grande expérience. Et la film m'attaque, m'attaque le premier rencontre que j'avais avec Manolo, quand nous avons rencontré. Et il me raconte de ce que je voulais raconter. Et la expérience de travailler avec des gens qui n'est pas d'acteur ni actrice, c'était super riche. A moi, il m'a aidé à l'actuation, il m'a aidé à la calme. Et il m'a aidé aussi. Il m'a aidé aussi. C'était très beau parce qu'il y a eu un intercambio grande. Ils étaient très contentes de cette opportunité. J'ai parlé avec Fátima. Et, bon, j'ai raconté un peu du festival parce qu'ils ne connaissaient pas. Et j'étais très émotionnée. Alors, pour moi, ça a été une très, très belle expérience. Je ne connaissais pas Nawal personnellement, mais je connaissais ses films. Je connaissais la manière dont il jouait, son grand professionnalisme. Donc, ça a été une expérience extrêmement intéressante et agréable. En ce qui concerne Manuel, quand on s'est rencontré pour la première fois, il m'a raconté, bien sûr, ce qu'il avait envie de faire, l'histoire, etc. Et je dirais que jouer avec des acteurs qui n'étaient pas des professionnels a été quelque chose d'également formidable parce que ça m'a apporté beaucoup au niveau du jeu, au niveau également du calme que ça a pu me donner. L'échange a été quelque chose de très, très intense et de très, très intéressant pour eux et pour moi. Et aujourd'hui, j'ai parlé à Fatima, par exemple. Je lui ai parlé du festival et elle était très, très émue que le film puisse être représenté ici. C'était un beau expérience pour moi. Je ne savais pas Nauel avant, mais je savais de lui, de ses films et de ses professionnalismes. Et pour Manuel, la première fois qu'on nous a dit, il m'a dit tout le projet et ce qu'il voulait faire. Et travailler avec les non-acteurs c'était une expérience enrichissante, en mon acteur, et en termes de calm, on set, l'atmosphère. C'était une expérience intense et intéressante pour nous tous. Et nous sommes toujours en contact avec le reste du cast. Et j'ai parlé à Fatima et je lui ai dit qu'elle était très émue de entendre ce qui se passe ici. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps pour beaucoup de questions dans le public. Désolée, allez-y madame. Bonjour. Durant ce temps, dans 2019 à aujourd'hui, la nature, là où s'est tourné le film, il a poussé et s'est produit quelque chose. Est-ce que la nature a changé autour de vous pendant que vous étiez dans le cours de l'année? Je ne sais pas si ça change le monde. Ah, ça c'est. Je ne sais pas si ça change le monde. Oui. Ah, ok, ok. La agarré por ahí. Je vais par là. Oui, la película retrataba différents moments, différents sucesos que no podíamos reproducirlos. Donc, on était pas très sûr d'avoir complètement compris en tout cas. Il n'a pas répondu à la question. Oui, mais c'est qu'on n'a pas bien compris la question. Je vais quand même donner la réponse qu'il a donnée parce qu'elle est intéressante quand même. Mais c'est facile. Le film, il est tourné où? Ah. Où? En Uruguay, en la frontière avec le Brésil. Voilà. Voilà. Alors, le Fédante, c'est deux années. La nature, il a poussé. Parce que j'ai vu qu'il a travaillé le terrain avec le traiteur, etc. Donc, finalement, on parlait quand même aussi, Manuel disait que si le film avait été tourné en plusieurs étapes, c'était qu'il n'y avait pas moyen de reproduire un certain nombre de choses qui étaient montrées dans le film, c'est-à-dire notamment la récolte et ce raide à cheval et que donc, le seul moyen de capter ces scènes-là, c'était de les tourner au moment où la chose réellement se passait. Pour filmer les plusieurs étapes du film, nous ne pouvons pas reproduire ce qui s'est passé dans la nature pendant toutes les séances, comme le sommet et le harvest. Donc, nous devons respecter les séances. Oui, très très vite. J'ai une question, j'ai une remarque. Oui. Pour les sous-titres en français, un cheval n'a pas de pattes, il a des jambes. Entendu, nous dirons... Et est-ce que l'attitude très ambiguë de Carlos, c'est un message politique au niveau évolution sociale, rapport de classe ? Je ne sais pas si entendais bien la question. Je pense que c'est un message pour le employé de Carlos. Je pense que les deux personnages, Carlos et Rodrigo, le employé et le patron, sont ambiguës. Ils ont des choses que l'on peut juger bien, mais ils ont des choses que l'on a favor et contre en l'audience. Je ne crois que, avec Carlos, que le employé, je suis en train de faire un usage politique. Je ne suis sûre si j'entendais bien la película. Ce qui se passe, c'est qu'en tous les endroits, il y a une lutte de classe. Il y a un usage particulier de Carlos, en fait, en termes politiques. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment bien compris la question. Peut-être que c'est moi qui l'ai pas bien compris. Both characters are quite ambiguous. They're doing good and bad things, both of them. There's not one way of seeing them. It's not black and white. And I don't think I'm using Carlos, especially, as a political tool. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. 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 Viva saluda.